Sous-titrage Société Radio-Canada Mon but, ce n'est pas de name-dropper, rien, de blâmer personne. J'essaie de garder ça le plus anonyme possible, le plus global. Donc, si jamais il y en a qui se sentent visé, je ne vous visais pas. Je ne vous reconnais sûrement pas de toute façon. Donc, on va commencer. Le titre de ma présentation, c'était « La sécurité ». Ce n'est pas juste une question de plug-in. Mais quand je parle de sécurité, je parle de la sécurité de votre présence web. Je veux dire, oui, on peut se faire hacker notre site web. Mais il n'y a pas juste ça qui peut arriver. Je ne sais pas si les gens qui ont vu le film « The Net » avec Sandra Bullock. Mais ça, c'est d'autres aspects de sécurité. Il y a plein de façons de se faire. On a une intégrité et on a une présence. Nos sites web, c'est un peu une extension de nous sur le web. Pour certaines personnes, c'est juste un passe-temps. C'est comme juste un petit side hobby. Il y en a d'autres, c'est leur brand. On entend ça souvent, les influenceurs, le branding et tout ça. Puis il y en a d'autres, c'est leur business tout simplement. C'est ça qui fait qu'ils sont capables de payer le loyer, l'hypothèque et tout ça. Donc, je vous présente Sophie. Sophie, c'est ma persona. Ceux qui ont fait d'autres présentations, on a parlé de persona de marketing. Ça a donné que j'en ai une. On parle d'une jeune professionnelle très artistique dans la fin vingtaine avec la fibre entrepreneuriale très développée. Comme plusieurs personnes, son travail qu'elle adore, qu'elle aime bien, qui est sûrement très valorisant, ne lui permet pas nécessairement d'aller chercher certains aspects qu'elle aimerait aller chercher dans la vie en général. Elle a beaucoup de temps libre. Elle ressent le besoin de partager parce qu'elle est très créative. Elle est très artistique. Elle veut partager. Elle veut faire, tu sais, partager, ça se dit tout. On veut juste, on aime donner, on crée des belles choses. On veut la faire profiter au plus au monde possible. Puis à la limite, tu sais, si on peut faire un revenu d'appoint, pourquoi pas? Puis on s'entend, il y a plein d'histoires de succès qu'on entend parler que, tu sais, rien qu'à penser à Microsoft et autres, ça recommence avec un petit side project dans le garage puis ça finit avec un empire monopolistique du bien. Donc, comme la plupart des gens de sa génération, tu sais, mi-vingtaine, milléniale, elle connaît bien la technologie, elle est habituée avec les ordinateurs. Pas trop, tu sais, c'est pas trop une science un peu, c'est une science, je m'en dirais, infuse, mais plus compliquée. Elle se dit, je vais me faire un site web puis je vais vendre mes créations artistiques sur le web. Donc, laissant rien au hasard, elle fait ses devoirs, elle fait sa planification, elle vient dans WordCamp, elle écoute les présentations de sécurité, elle écoute les présentations de design de Caline le matin. Elle est prête, elle fait tout, elle sent, mon site est fait. Elle dit, je vais même me trouver un hébergement. Elle dit, je vais me faire mon site qui s'appelle myisomewebsite.com, je vais l'hébergerer en quelque part, ça ne me coûtera pas trop cher. J'ai tout inclus, je n'ai pas besoin de me casser le coco, tout va bien. J'ai mon autre domaine, j'ai mes fichiers, j'ai mes backups, tout est fait. En plus, il est green, c'est écologique, c'est super le fun. Donc, après quelques semaines, elle nous prend un bon site web. On s'entend, c'est un démo, ce n'est pas elle qui l'a faite, ça n'existe pas en passant. J'ai pris un screenshot sur Team Forest qui faisait artistique. Donc, on nous prend un site web et elle est bien contente, elle a son site web. Donc, elle est bien contente, donc checkbox, on fait comme si c'est un checkbox, nom de domaine acheté, hébergement choisi. Le site est configuré, il est sécurisé, elle a mis WordFence ou Sucuri, peu importe. Elle a même ses courriels qui rentrent, le contact form marche, tout va bien, tout, WooCommerce, hey, let's go, ça marche, elle a reçu des petites notifications, elle a réussi à vendre des petites choses déjà. Même les médias sociaux sont plugés. Elle a mis son Facebook, son Twitter, son Instagram, son Pinterest, name it, elle les a toutes, Snapchat. Elle comprend moins, celle-là. Qu'est-ce qui pourrait se produire? Elle a tout fait, là. Est-ce que sa présence web est hors de danger? Ah, c'est pas vrai, non. Donc, votre sécurité sur le web, c'est pas juste une question de plug-in. Protéger sur cet web contre des intrusions, c'est très important, on ne dira pas le contraire, mais c'est pas juste ça. La gestion du risque, c'est un des aspects les plus négligés du web. En fait, ce que ça veut dire, c'est, est-ce que vous seriez capable, est-ce que vous seriez content? Ça, sûrement la réponse, c'est non, mais quel est l'impact que ça a sur vous, sur votre revenu, sur votre vie en général, si votre site web n'est plus disponible? Si vous arrivez un matin, virtuellement, parce qu'elle doit être réveillée de la maison, vous ouvrez votre ordinateur, puis il n'y a plus rien. Donc, il ne faut pas avoir une surconfiance dans sa... Qu'est-ce qui vient de se passer? Une surconfiance dans sa présence, tout peut nous arriver, même quand on prend toutes nos précautions. Donc, on va essayer de voir vite-vite ensemble qu'est-ce qui peut nous arriver. Scénario numéro un, l'hébergement disparaît. Je veux dire, des fois, Sophie, elle se dit, moi, j'ai voulu faire confiance à un ami. Je le connais un peu, mais tu sais, il s'est parti une business d'hébergement, puis tu sais, je veux l'encourager. Ou sinon, des fois, Sophie, elle a fait ça, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, Patrick, on va dire, elle dit, moi, je vais encourager une business locale. C'est-à-dire qu'il habite, je ne sais pas moi, à Chibougamo, puis là, il y a quelqu'un qui s'est parti un petit hébergement, puis il dit, je vais l'encourager, c'est mon voisin, la rue d'à côté. Ou tout simplement, elle veut sauver de l'argent. On se rappelle tantôt, c'était 3,99 par mois, taxée incluse. Fait que tu sais, elle sauve un peu de l'argent, elle est bien contente. Par contre, c'est peut-être pas le choix optimal. Qu'est-ce qui arrive si, tout d'un coup, le voisin d'à côté, l'ami, ou la petite business qui vendait à perte, fait faillite? Plus de fichier. On a eu un exemple aussi, dans le même genre, le genre de page qui peut nous arriver. C'est une genre de méchante surprise. Tu as le café, tu la voles un peu de travers quand tu vois ça le matin. On a eu un exemple cette semaine, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont actifs sur les groupes Facebook, du web, Montréal, WordPress. Comme je disais tantôt, je ne veux pas faire de name dropping, c'est que j'ai tout caché les noms, mais ceux qui sont très actifs vont peut-être se rappeler de cette situation-là. Quelqu'un a un site web, il arrive, lui, c'était un ransomware qui est arrivé. Ce n'est pas exactement la même situation, mais il essaye de contacter son hébergeur. Son hébergeur est non-responsive. Les plus curieux d'entre nous ont été faire un tour sur son hébergeur. On a Joe Bloggs, Jane Doe, John Doe et Jerry Smith. Il manquait juste John Smith. Je pense que John Smith, ça doit être le concierge. On s'entend que des cas de même, il y en a à la tonne. Si jamais vous voulez en voir, je vous invite à joindre les différents groupes Facebook. Il y en a de façon régulière. Je pense que c'était hier matin, j'en ai vu un sur le groupe de WordPress Montréal. Une dame qu'on connaît pas mal tous, son hébergement était complet, il est arrivé quelque chose, puis elle n'avait plus d'espace disque. Ce n'est pas le fun quand ça l'arrive. Malheureusement, il y a plein de gens avec des bonnes intentions, mais on n'est pas tous des masters of sysadmins. C'est qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est là qu'on veut avoir un bon hébergeur, on veut avoir quelqu'un qu'on peut rejoindre et un hébergeur qui fait faillite. Ce n'est pas pratique. Je dis hébergeur, mais ça peut être n'importe quel fournisseur de services. Ensuite, on a les vols du nom de domaine. Malheureusement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je travaillais chez TELUS il y a plusieurs années. On vendait du shared hosting il y a très, très longtemps. On parle au-dessus de 10 ans. Puis on recevait des demandes de même. Il y a un mois, j'ai une ancienne collègue de travail qui a eu exactement ça. On s'entend, ça existe. Ce n'est pas nouveau. Si vous avez des sites web, vous avez déjà su des lettres dans le même chez vous ou vous connaissez quelqu'un qui en a reçu. Malheureusement, ce qui est plate encore plus là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun effort qui est fait. En tout cas, je dis aucun, mais aucun effort apparent par les forces de l'ordre pour régler ces problèmes-là parce que c'est des zones grises. Les zones grises, on aime bien ça dans le web. En effet, mais c'est publicité ou en tout cas. C'est quelqu'un qui… Imaginez votre grand-mère. C'est sûr que là, c'est l'exemple le plus farfelu qui existe. Ou Sophie qui n'a pas… Sophie n'a pas 18 ans d'ancienneté dans le web. Elle a commencé ça. Elle a les domaines registrars of Canada. Ça sonne officielle. Anyways, on va continuer. Dans le même thème, un peu plus bénin, mais qui arrive quand même malheureusement souvent, on oublie de renouveler son nom de domaine. Puis, il y a des gros requins sur le web qui, lorsqu'on oublie de renouveler son nom de domaine, ils viennent nous le prendre. Pourquoi ça l'arrive? Parce qu'on a oublié de changer son adresse de courriel. On l'a changé, mais on l'a oublié de changer notre registraire dans notre domaine. C'est rentré dans le spam. Ou quand c'est le voisin de deux rues d'à côté, à Chibougamo, il a oublié de nous envoyer un courriel. On s'entend, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut arriver. Autre chose qui peut se produire, les services de courriel ne marchent pas. On essaye d'envoyer des messages. Ça ne marche pas. On essaie d'en recevoir. Le gars, il nous dit, je l'ai reçu, mais c'est rentré dans le spam. Il y a plein de possibilités possibles parce que souvent, les envois de courriel, ça nécessite une configuration spéciale. Puis, c'est malheureusement pas tous les hébergeurs qui sont aptes à faire ça. Webboosting Canada sont très bons, j'en suis sûr. Je ne veux pas les pointer. Petit clin d'œil à Emile. Sinon, qu'est-ce qui arrive d'autre? Le succès monstre. On s'entend maintenant, on en parlait un peu tantôt, les influenceurs ou les dragons. Moi, j'ai vécu cette expérience-là. On avait un client qui est passé au dragon. Je m'étais informé auprès d'un fournisseur que je ne veux pas nommer, qui n'était pas un fournisseur canadien. Donc, Webboosting Canada est encore safe. Et on m'avait dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, tu comprends qu'on parle d'une émission de 1 à 2 millions de téléspectateurs, que c'est un running gag. À chaque fois qu'un citoyen est mentionné à la télé, ça plante. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. 10 minutes plus tard, laissé-t'elle planter. Sinon, maintenant, dans la gang à Sophie, il y a beaucoup de monde sur YouTube. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Les études de marché le démontrent, il y a de plus en plus de monde qui écoute YouTube ou les nouveaux médias que la télé classique. Dans le groupe, on pourrait dire, démographique de Sophie, on a des blogueuses mode, des blogueuses lifestyle. J'ai pris les trois plus grosses au Québec. On parle de Emma, Verde, Cynthia Dullet et Girly Addict, qui font à eux trois un total de 2 195 000 subscribers. En moyenne, on parle de vidéos qui font 10, 15, 30 000 views à chaque jour ou deux jours. Donc, imaginez, vous faites un... Vous êtes Sophie, vous allez sur le plateau, vous louez une petite galerie, vous faites votre vernissage, tout le monde capote. T'arrives avec, genre, un camion cube de stock, tu l'as tout vendu. Qu'est-ce que tu penses qui arrive dans les flogues le lendemain? Tout le monde parle de toi. Là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? T'as 2,195,000 personnes qui descendent sur ton site en même temps. En un second, j'ai eu ça. Levez donc la main. Non, c'est pas pire. Je suis pas tout seul. Je me sens tellement... J'avais tellement peur d'être le seul qui lève la main. Donc, ça, ce qui est plate, ce qui arrive, c'est que la vague de trafic va continuer, 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 continuer. Quand mon client, mon ancien client est passé au Dragon, le site web est tombé down de 8h30 jusqu'à minuit moins quart. Quand t'as le copropriétaire VP des ventes qui est sur ta tomate, puis toi, t'essaies de parler avec le webchat, puis tu parles à l'autre bout qui était au... Je sais pas où, on va dire... Je sais pas où, Singapour. C'est long. Puis t'as hâte qu'il revienne dans ta barouette. Puis là, tu te dis, il y a une rediffusion dimanche. Ça va-tu planter encore? Puis t'sais, disons que c'est des vagues qui reviennent. Puis avec les médias sociaux, encore plus, souvent, la vague s'étire. Avec les médias traditionnels, c'est des spikes. Mais ça, ça peut arriver. Puis on le veut pas que ça arrive. Il y a d'autres situations, malheureusement, où ce qu'il y a des fois, ceux qui sont plus vieux comme moi, ça paraît peut-être pas. Je me suis fait dire, j'ai bien aimé ça. Mais c'est pas vrai. Il y en a qui ont vécu la vague, l'ancien CEO de GoDaddy, tueur d'éléphant et gros méchants qu'on aime pas. Il y a eu des sites web qui sont montés de boycotts de GoDaddy. Puis il y en a, c'est correct, là. Je dis ça un peu à la blague, mais même moi, j'ai tout enlevé mon travail de GoDaddy. C'est des valeurs que je voulais pas justement partager, je voulais pas encourager. Puis je suis conscient que c'est juste un CEO. Ça l'a changé entre-temps. Maintenant, GoDaddy est rendu gentil. Mais entre-temps, quand ça c'est arrivé en 2009, si ma mort est bonne, il y a eu une grosse vague. C'est que tu dis, moi, je veux partir. Puis il y a une autre chose qu'on parle depuis tantôt. On parlait, on a des problèmes, on a ci, on a ça, on contacte notre support technique. Puis quand on appelle notre support technique, bien, tu sais, des fois, on a l'impression que c'est pas vraiment ce qu'on aime. tu te dis, ouais, mais tu sais, ça fait comme huit fois que je te l'explique, je t'ai fait trois bullet points puis tu m'as pas encore répondu à aucune mausie de questions que je t'ai posées. À un moment donné, c'est comme, tu sais, on dit dans les récentes coupes, tu sais, c'est pas toi, c'est moi. Mais tu sais, dans le web, c'est plus c'est pas toi, c'est pas moi, c'est toi. C'est comme l'inverse. À un moment donné, je veux dire, pour en revenir à Sophie, je veux dire, il y a tellement de situations qui peuvent se produire, il y a tellement de façons que ton site web, même s'il est tout, 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 tout sécurisé, là, t'as mis ton web application firewall, t'as mis ci, t'as mis ça, t'as tous tes Word friends, t'as changé ton racheté d'accès, écoute, ton username, il fait 48 caractères alphanumériques, puis ton password, il en fait 62, ça peut arriver pareil. Ça va arriver. Tu sais, en plus, je veux dire, il se passe, oups, j'étais en train de sauter une slide. Je veux dire, on va emprunter un concept de la finance. En finance, ils disent jamais, don't put your eggs in the same basket, mettez pas vos oeufs dans le même panier. Quand tu vas faire des réards, des ci, des ça, ils disent, mettez ça un peu partout. En technologie, c'est pareil. On va revenir à l'hébergement qu'elle avait pris tantôt, Sophie. On a le nom de domaine, tout est illimité, les courriels sont inclus, le green, on s'en fout, mais tu sais, le package est complet. Donc, on va juste revenir vite, vite. OK, non, j'ai perdu une slide, c'est pas grave. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Ici, c'est Sophie, ou vous. Ça, c'est l'Internet. Vous allez sur son site. Son site, on va lui donner une adresse IP 1.2.3.4. C'est lui qui va s'occuper du nom de domaine, c'est lui qui va s'occuper des fichiers, c'est lui qui va s'occuper de la base de données, c'est lui qui va s'occuper des courriels. Fait que si ton hébergeur, là, on s'appelle le code figure numéro 1, il décide de fermer, plier bagage, t'as plus de nom de domaine, t'as plus de fichier, t'as plus de base de données, t'as plus de courriel. Évidemment, il y a des entités qui vont t'aider pour rattraper ton nom de domaine, le ICAN et tout ça. C'est correct. Mais on s'entend que quand t'essaies de vendre, quand t'essaies de convertir tes ventes de tout le monde en parle, puis ça, ça l'arrive, ça va pas bien à la shop. Mettons aussi une autre chose au clair. Quand tu vas voir un hébergeur, il te dit, hey, 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 toi t'as inclus 3,99 par mois, tu dis, wow, j'ai un beau train. Non, 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 c'est ça que tu as. Malheureusement, Webboosting Canada fait pas ça, j'en suis certain. Les hébergeurs marchent sur le volume et ils font ce qu'on appelle du overselling. C'est au même principe un peu que les lignes aériennes font des fois. Sur des trajets très populaires, ils vont vendre plus de billets qu'il y a de bancs parce qu'ils savent qu'il y en a et qu'ils se pointent, on va lui donner le vol qui est une demi-heure après. C'est plate, ça l'arrive. Heureusement, j'aurais dit, non, malheureusement, heureusement, c'est une pratique qui est de moins en moins courante. Tous les grands hébergeurs populaires évitent d'aller dans ce dossier-là parce que justement, c'est se mettre les deux pieds dans les plats en prévoyant que ça l'arrive, en pensant que ça ne l'arrivera pas, mais ça l'arrive toujours. Donc, selon vous, est-ce que c'était une bonne idée de prendre tout, le tout inclus et de mettre tous ses yeux dans le même panier? Évidemment, non. Nous, en tant que consommateurs, on a un, c'est quasiment un non-sens, je veux dire, il faut qu'on puisse profiter de notre liberté de choix. Tu sais, le monde dit, ah, le capitalisme, c'est mal ici, mais non, au contraire, il y a certains aspects positifs au capitalisme. On a plein de choix disponibles. Tu as plein de providers de nom, de domaines que tu peux prendre, tu as plein d'hébergeurs que tu peux prendre puis tu as plein de fournisseurs de courriels. Une des meilleures façons d'éviter qu'il arrive un problème puis que tout tombe en même temps, c'est de décentraliser ces choses. Tu prends ton affaire à Google G Suite, 5 piastres par mois, par user. Tu vas aller prendre ton hébergement, ça peut être WebOS in Canada, ça peut être n'importe qui, et tu vas aller chercher ton autre domaine ailleurs. Comme ça, qu'est-ce qui arrive si, justement, quelque chose plante? Tu peux tout simplement changer de configuration ailleurs puis aller. Tu peux justement facilement te remettre sur pied. Est-ce que Google va planter demain matin, va fermer? Ça pourrait arriver, on s'entend, tout peut arriver, mais ça m'étonnerait. Donc, si, mettons, ton site plante, au moins tes courriels marchent encore. Tu peux envoyer des courriels à tes listes d'envoi, tu peux écrire à tout le monde et dire, c'est correct, on a des problèmes techniques. Si ton nom de domaine plante, toutes les restes marchent, tu pourrais, à la limite, t'enregistrer un nouveau nom de domaine, mettons, avec une petite variation, écrire à tous tes clients, toutes les restes marchent, tu changes une petite configuration. Si c'est le milieu qui plante, bien, tu prends un nouvel hébergement ailleurs. Évidemment, tu as eu des backups avant qui étaient off-site, donc tu le réinstalles puis là, tu changes ton nom de domaine puis tu le pointes. En général, en une heure, tout est réglé, tout est revenu. Est-ce que c'est le fun? Non, mais au moins, on a un plan de survie. Donc, moi, j'ai identifié, on pourrait dire, trois scénarios qui pourraient faire en sorte qu'un client comme Sophie, comme vous, ne soit pas victime de tout ce qui peut se produire. On a la solution minimale, la solution juste au milieu et la solution extrême. On va essayer de voir ensemble dans quel cas ça va être utile et aussi les cas de figure et un peu les détails techniques. On va rentrer dans le plus technique un peu. Je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer. Première chose qu'on voit ici, c'est un peu ce que je vous expliquais verbalement il y a quelques secondes. On a le fournisseur de notre domaine qui est séparé. Le fournisseur de notre domaine va avoir une configuration qui pointe vers les fichiers et vers les courriels. Donc, on va justement éviter ce qu'on appelle le single point of failure parce que si ton hébergeur qui comprend tout plante, tu te ramasses tout lui dans la rue. Au moins là, tu as une partie que tu peux faire. Côté courriel, mettons que vous êtes une OBNL, vous n'avez pas de budget, vous traitez au gouvernement, pas de budget. à la limite, vous pourrez toujours aller avec Gmail, faire des alias et comme Maxime parlait un peu plus tôt ce matin, on peut aller avec Mailgun qui permet d'envoyer jusqu'à 10 000 courriels par mois gratuitement. Après ça, on peut tout configurer et la seule affaire c'est que vous allez voir via Gmail.com dans vos courriels. Pas une grosse différence. On va rajouter un autre concept. On tombe un peu de complexité, on a du level up comme dans les jeux vidéo. On a un niveau de plus. On a, encore une fois, le visiteur, le nom de domaine. On va rajouter un CDN ou un DNS séparé. Ceux qui sont, je ne sais pas si tout le monde connaît le concept des CDN ou DNS, je vais prendre un petit second pour l'expliquer. Lorsqu'on fait une adresse, myawesomewebsite.com, l'ordinateur ne sait pas où aller. Donc là, le nom de domaine à la base, chez GoDaddy, chez Name.com, Namecheap et compagnie, va avoir une adresse IP qui est un peu l'adresse de la rue où est-ce que vous habitez qui pointe vers le serveur. Pardon. En ayant ça ici, ça nous permet de changer plus facilement, entre autres, les noms de serveurs, les nameservers pour pointer ailleurs. Ça nous permet une plus grande flexibilité. Puis l'avantage d'utiliser Cloudfair qui est gratuit, c'est qu'on peut avoir d'autres services de caching, de performance et un petit peu de sécurité. Ce n'est pas l'idéal, on a vu tantôt pourquoi, mais c'est une couche de plus. Ensuite, on a le nom de domaine du site web ici, donc www. On a encore les courriels comme tantôt. Une option supplémentaire qui est un concept très intéressant lorsqu'on a une entité web qui commence à grossir, c'est de séparer les assets. Si on regarde ici, j'ai mis le shop, ça peut être boutique. Donc, en gros, quand on veut pousser l'aspect de sécurité plus loin, quand j'ai sécurité, encore une fois, je parle de gestion de risque, puis ça a une plus-value que ça va aussi permettre de séparer les performances puis d'alléger le lot, les spikes, puis tout ça. On va séparer la boutique du site web. On va le mettre, ça peut être sur le même hébergeur, ça peut être sur un autre hébergeur différent, en fait, sur un serveur différent. Donc, visuellement, ça reste la même chose. Puis, une fois que c'est seté up, c'est super simple, ça peut être en WordPress. À la limite, il pourrait y avoir un WooCommerce, un WordPress, un WordPress, un Shopify, peu importe. C'est sûr qu'il y a différentes philosophies. On ne va pas rentrer là-dedans tout trop aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'avec une situation comme ça, qui est un peu la juste milieu, on peut se tourner de bord facilement. Par exemple, si votre hébergeur ici plante, on a qu'à aller dans notre Cloudflare, on change l'adresse IP du A record, qui est en fait qui pointe vers le serveur web, puis on va arriver sur le nouvel hébergeur qu'on va avoir choisi. Si jamais, votre nom domaine plante, vous allez acheter un nouveau nom de domaine différent, ce qui n'est pas idéal, mais c'est juste une route de secours. On pointe vers les noms de serveurs de Cloudflare, puis on peut juste simplement dupliquer notre configuration. Puis les Cloudflare, ils ont ce qu'on appelle un TTL, un time to live, qui est dans tous les noms, dans tous les DNS. On maintient ça le plus bas possible, comme ça, les changements se font rapidement. Puis en général, en 5 à 10 minutes, ça peut être tout est fait. Puis Cloudflare, l'avantage, comme d'autres fournisseurs de ce genre, c'est tellement gros que ce qu'on appelle la propagation, on la ressent moins. C'est-à-dire que si vous allez, mettons, prendre un gestionnaire d'un autre domaine à Chibougamau, j'aime bien Chibougamau, c'est juste un exemple facile à faire, bien, tu sais, il est peut-être moins connu, il est peut-être moins global, donc les temps, ça ne sera peut-être pas aussi rapide pour tout le monde. Ensuite, une variation sur le même thème, dans le juste milieu, on a parlé beaucoup de diversifier, de décentraliser le hardware depuis le début. On va décentraliser le nom de domaine, le serveur de courriel, mais on peut aussi décentraliser au niveau de l'application, même dans WordPress. Donc, on va, dans le fond, avoir un serveur pour le PHP, un serveur pour la base de données, puis un serveur pour les fichiers statiques. C'est sûr que ça commence à être beaucoup intense, mais mettons qu'on revient à Sophie. Sophie a passé à tout le monde en parle, a passé au Dragon, a passé à Ellen DeGeneres, a passé dans toutes les qui est rendue la nouvelle star de l'art contemporain et whatever. Puis, Bang C, c'est rendu de la petite bière à comparer à Sophie. Peut-être qu'elle a besoin justement d'avoir plus de sécurité, plus de performance. Elle veut que son site soit disponible parce qu'elle fait des ventes à la seconde, puis Black Friday s'en vient, elle dit qu'elle veut en vendre, elle veut en vendre. En décentralisant tout son contenu, autant elle va avoir une sécurité au niveau de son intégrité. Je veux dire, elle va avoir moins de chances de perdre ses données, mais elle va être aussi plus performante. Tout va bien jusqu'à date? Pas trop technique, pas trop perdu. On continue. Vous avez des vidéos. Pourquoi héberger une vidéo de 300 mb sur votre plateforme quand vous pouvez juste la mettre sur YouTube ou Vimeo? C'est des affaires de même. C'est tous des réflexes qu'il faut penser. Qu'est-ce qui arrive si quelque chose plante? On a toujours d'autres paliers, puis on va travailler en parallèle au lieu de travailler en série. Ensuite, il y a eu le REST API. REST API, c'est un sujet qui est super populaire dans les WordCams depuis quelques années. Ce que ça a permis, le REST API, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle du headless WordPress ou du découplé. C'est que ça permet à WordPress de faire sa gestion de contenu en back-end, donc dans le tableau de bord qu'on connaît. Puis on peut avoir un front-end qui est complètement séparé. On peut avoir un CMS que les gens se connectent, ils vont faire leurs petits posts, leurs articles, leur WooCommerce et tout ça, mais le front-end est complètement flyé avec du JavaScript puis du React puis du Node puis de nommez tous les buzzwords que vous avez entendus en fin de semaine que vous allez entendre, vous pouvez les mettre là-dedans. Le REST, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait comme la connexion entre les deux. Ce que ça permet de faire, ça permet de faire ça. Ça, c'est mon cas extrême numéro un. Human Made, qui est une des grosses agences WordPress globales dans le monde, ont fait un site web qui s'appelle us2.com, je crois, ou .co.uk et c'est le setup qu'ils ont fait. C'est que si on regarde, WordPress, il est là. Il y a un serveur. Puis ça, tous les carrés, c'est comme toutes des entités différentes. Donc, on part ici, il y a le CMS. Les images sont sur Amazon S3. En plus, il y a un Content Delivery Network. C'est que ça, c'est comme un genre de… ils mettent une layer où tout est répliqué globalement pour avoir un accès plus rapide. On a le fameux React. C'est que ça, c'est ton browser. Quand tu vas sur le navigateur en tant que visiteur, tu es en JavaScript et c'est full of fun, c'est dynamique, c'est beau, ça va vite. On a un proxy qui permet de faire du caching de la performance. On a le fameux React, pardon, le REST API que je vous parlais. On a ici un caching au niveau du serveur pour la base de données, la base de données en tant que telle. Ça, c'est juste… On voit ici, c'est marqué back-end puis ici, il y a le front-end. C'est complètement éclaté. Est-ce que Sophie, qui vend des petits trucs artisanaux en ce moment, a besoin de ça? Hell no, c'est sûr que non. À moins qu'elle se rendue le Banksy numéro 2. Encore une fois, rendu là, on veut peut-être aller à une autre étape. La première, c'était pas assez. Mon site plante, mon site… J'ai trop de succès. On va aller voir ce qu'Amazon nous propose. C'est un peu le même principe que tantôt. Moi, on va faire fois deux. On a ce qu'on appelle un load balancer. un load balancer. Un load balancer, c'est pas compliqué. C'est simplement quelqu'un qui est en avant qui dit, toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là. Ça, c'est une option. Ou, tout simplement, il va toujours dire, tu t'en vas par là. J'ai quelqu'un que lui, il me dit, je suis plus capable. Là, tu t'en vas par là. Ça permet de splitter le trafic. Ça permet d'avoir une meilleure répartition de ton volume. Puis, on s'entend que si, je sais pas, moi, je vais pointer n'importe quoi au hasard. Ça, ici, ça plante. Mais, l'autre balancer permet d'aller chercher d'autres choses. On s'entend, un load balancer peut aussi être mis sur une structure, comme on a vu, très simple et qu'on met en avant. Rendu là, on s'entend, on n'est plus à 3,99 par mois. Je pense qu'on n'est même plus à 3,99 la seconde. C'est assez cher. Mais, des sites comme la presse, les sites comme Jean-Laventure, sont sur des infrastructures comme ça. Des sites de news outlets qui vendent, justement, leur façon de vivre, c'est de vendre des pubs, des impressions. Tu sais, la presse plus et compagnie. Je veux dire, je me vois pas être l'IT gars du Journal de Montréal qui disait, hey, boss, c'est parce que je pense qu'on va perdre 250 000 ce mois-ci. Comment ça? C'est énorme. Ça marche pas. C'est pour ça qu'il y a des infrastructures comme ça qui permettent, justement, d'alléger les problèmes de sécurité. Puis, je mets mes quotes, ceux qui me... J'essaie avec mon micro dans les mains, c'est pas pratique. Parce que c'est pas de la sécurité classique comme on a vu avec Émile tantôt. C'est une sécurité au niveau de l'intégrité de votre présence web. C'est ce qui fait en sorte que vous allez être accessible, que vous allez pas perdre de revenus. Puis, moi, personnellement, et en tout cas, je suis pas le seul à penser ça parce que dans mes recherches, je suis tombé sur plusieurs personnes qui pensaient de la similaire. ça rentre dans la grande famille de la sécurité. La morale de l'histoire, c'est que, malheureusement, ceux qui travaillent en agence vont sûrement avoir vécu ce problème-là aussi. Les gens, ils réalisent pas l'importance d'investir dans leur présence web. Il n'y a pas de raccourci. C'est comme on... Céline, un matin, elle parlait de comparaison avec une maison. Est-ce que vous achèteriez une maison sachant que la fondation est craquée ou que le toit, il coule? C'est sûr que non. Un peu le même principe quand on achète un hébergement à 3,99 $ par mois. C'est juste qu'on n'a pas d'inspecteur romantissant pour nous dire que le toit, il coule. On n'a pas de l'autorité des marchés financiers pour nous dire, en passant, ton institution qui va te prêter de l'argent va faire faillite dans trois semaines. C'est des affaires qu'on ne peut pas vérifier et c'est pour ça que c'est important d'aller avec des joueurs établis. Puis même en étant avec des joueurs établis, c'est de ne rien laisser au hasard. Nous, en tant que professionnels du web, je nous inclue tous là-dedans, c'est notre devoir de bien informer le client parce que malheureusement, le client va être la première victime de son manque de connaissances. Si vous estimez l'importance de faire le bon choix technologique, c'est un peu embarquer sur un pont avec Indiana Jones. Jamais une bonne idée. À moins que quelqu'un ait le goût du risque, c'est à votre choix. Là, on va essayer de voir pourquoi ça fait ça. Je vais savoir si, avant qu'on conclue, vous aviez des questions. Il me reste à vous, je pense, cinq minutes, vous m'avez dit. On a le temps pour plein de questions. On pourrait aller même à dix minutes. On va faire comme genre de parents, on va buster. On a une question dans le fond, oui. Oui. La question, c'était tout simplement de savoir est-ce qu'il y a une manière fiable de dire si un hébergeur est bon ou mauvais. Comme dans n'importe quoi, que ce soit l'achat d'une maison, d'une voiture, d'un cellulaire, d'un n'importe quoi d'autre, c'est de faire son devoir de consommateur. Évidemment, c'est un peu plus complexe un hébergement qu'un cellulaire, en tout cas pour certains. Et la meilleure solution, c'est de poser des questions. Je veux dire, les médias sociaux sont super intéressants pour ça. Je veux dire, il y a énormément de groupes. WordPress Montréal, Mordu du Web, Intégrateur. Je pourrais passer une demi-heure en en nommer. Des groupes d'entrepreneurs, c'est d'avoir des recommandations. Demandez à notre entourage. Et aussi, l'autre solution qui existe, c'est la bonne vieille Google. Faire une recherche. Il existe plein de, tu sais, le fameux Better Business Bureau. Il existe des équivalents Web Hosting Reviews. C'est sûr qu'il faut en prendre et qu'il faut en laisser. Là-dedans, il y a des reviews qui sont achetées. Il y a du graissage de pâtes. Aide-moi et je vais t'aider. Mais la meilleure façon, c'est de faire des démarches. C'est sûr que c'est plate peut-être. Ou sinon, des fois, c'est de voir avec un spécialiste. Il y a des exemples. Nous, c'est chez Satellite WP. C'est des questions qu'on a en tant que consultant. On s'est posé la question. On recommande. Si on a une relation de confiance avec un programmeur, un développeur, souvent, cette personne-là peut être une bonne personne pour nous recommander un choix qui peut être plus fiable qu'un autre. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a dans le fond à droite? Oui. C'est pas... Comment je peux expliquer ça? Oui. La question, c'est comment on fait pour avoir une BD remote avec WordPress parce que souvent, WordPress, ça fait énormément de requêtes et ça peut créer des lenteurs. En fait, Godali le fait. Par défaut, maintenant, la plupart des hébergements de Godali vont avoir une BD à part. Mais c'est sûr que c'est pas n'importe qui qui va s'improviser ses admins pour le faire. C'est quand même... Même moi, j'ai pas les capacités techniques pour le faire. Mais lorsque c'est bien fait, puis lorsqu'on est capable d'optimiser son WordPress pour minimiser les requêtes à la base de données, on peut arriver à un résultat qui est quand même intéressant. Puis on va se rappeler l'autre slide un peu plus loin. Il existe les Redis, les mêmes caches et compagnie qui permettent d'avoir une couche de cache. Donc, il va se rappeler la plupart des requêtes populaires qui font en sorte qu'on a moins besoin d'aller faire une requête à la BD. Petite parenthèse pour tout le monde, ce qui ralentit votre site majoritairement parlant, c'est les requêtes à la BD. On se rappellera, en informatique, on dit souvent, dès que ça va dans le schedule, dans les vieux schedule, il y a 5-10 ans, on attendait le schedule qui grattait, c'est ce qui ralentit un schedule. Mais dans les BD, les sites Web, c'est ça qui ralentit. Dès qu'on fait une demande à la BD, c'est ce qui ralentit un site Web. Autre question? Oui, en avant. Il faut faire attention. Renommer WP Admin, ce n'est pas un problème pour les updates. Souvent, ce n'est pas un vrai renommage. Exemple, c'est que WP Admin est un raccourci vers WP Login.php. Les plugins de sécurité, ce qu'ils font souvent, vont simplement te faire un lien symbolique. Donc, tu vas mettre mon login ou login caché. Tu vas mettre un URL quelconque. Mais à la base, le dossier reste quand même WP Admin puis ils vont mettre des règles au niveau du H-Access ou du plugin de sécurité pour ne pas permettre l'accès. Mais le dossier ne change pas. Les mises à jour de WordPress, à la base, ils vont continuer à marcher si c'est fait de la bonne façon. Puis les mises à jour de plugins sont dans le WP Content. Puis le WP Content, à la limite, peut être fait ce qu'on appelle décentralisé. On n'a pas parlé tantôt, mais il existe des stacks de WordPress où le contenu est complètement mis ailleurs. Ça, ça peut créer un petit problème. À ce cas-là, on le fait à mid-end. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y en avait un ici. Oui. La question étant que les noms de domaines sont inclus avec l'hébergement et le fait de les séparer engendre des coûts supplémentaires. La dernière fois que j'ai checké, c'est-à-dire avant hier, un .com coûte à 12,99 $ par année. Si tu l'enregistres pour 10 ans, en général, ça va t'avoir coûté 130 $. L'US, c'était pas chanceux. Puis, t'es seté. La raison pourquoi, moi, je le fais, puis moi, je dis oui, même si ça coûte un peu plus cher. On s'entend, j'en parlais, il ne faut pas avoir peur d'investir. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'argent en arrière de sa propriété intellectuelle web. Parce que si jamais tu es avec un hébergeur, puis tu as un succès, puis l'hébergeur n'est technologiquement plus capable de te donner ce que tu as besoin, si jamais tu as un conflit d'intérêt, bien, si ton nom de domaine est avec l'hébergeur, bien, il faut que tu le transfères. Puis là, des fois, tu as les EPP code, puis là, c'est du liensage, puis ça fait deux semaines. Je le faisais pour moi-même. Je suis en train de faire l'immigration de nom de domaine qui m'appartiennent à moi, d'un registraire A à B, puis j'en ai la moitié qui ont planté du premier coup parce que, ah, bien, la communication, ce n'est pas faite, puis X n'a pas parlé à Y, puis c'est que oui, tout de suite. Moi, c'est jamais, 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 oui, une question. On va aller à gauche puis on va aller au milieu après. Si tu fais du Gmail, donc la version gratuite, tu peux faire des alliases. Donc, la question, c'est quand on prend les services de Gmail pour faire des envois de courriels avec des noms de domaine. Oui, moi, je fais un, dans le Gmail, il y a une option qui s'appelle sendmail as. Puis là, dans le fond, il faut juste que ton serveur soit capable de t'envoyer. C'est que tu set up ton sendmail qui est capable de t'envoyer. Puis là, ça va être capable de faire un genre d'authentification pour prouver que tu détiens le nom de domaine en question. Parce que sinon, je pourrais dire, hey, je m'appelle Ford.com puis là, j'écris à quelqu'un, je dis, tu me dois un auto parce que je m'appelle CEO à Ford.com. Donc, il y a une authentification à faire, mais en effet, ça se fait assez facilement. Oui, parce que, exact, G Suite, il va faire que nativement tu marches avec ton nom de domaine. C'est bon? On avait une question au milieu? C'est que tu aurais genre un load balancing qui se passe avant l'autre load balancing? Oui. 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 Au même titre qu'on va voir un load balancing à la même entité, la question, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe si ton setup avec un load balancer dans un FUNSAR X plante? Est-ce que tu peux te revirer facilement? Fait que là, à un moment donné, les niveaux de couche de gestion de risque peuvent être illimités. Je veux dire, on pourrait, oui, exemple, on va faire du name dropping en ce moment, je pourrais me pogner un Amazon AWS, mettre de quoi là-dessus, un peu si c'était le gros setup qu'on avait vu avec du load balancing, puis je pourrais me prendre un Google Cloud, whatever, ou un Microsoft Azure ou peu importe quel autre, et là, ce que je ferais, c'est que j'irais remettre une autre entité en haut, exemple pour ce qu'est le Cloudflare, mais qui ne serait pas le Cloudflare, qui me permettrait de passer de l'un à l'autre. C'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça. On pourrait faire deux speeds de 45 minutes, puis on n'aurait même pas encore fini d'expliquer comment ça marche, mais il y a une possibilité de mettre un genre de load balancer en haut qui permettrait de déguiller le trafic entre deux entités complètement différentes. Puis on s'entend maintenant, je veux dire, ce CTA pour un stack limp, c'est-à-dire PHP, base de données, Linux et compagnie, c'est facile d'avoir exactement la même config chez le fournisseur A et B. Donc oui, si money is no object, puis le budget est illimité, on peut facilement faire même quintupler notre setup puis dire, advienne que pourra. Puis à la limite, je connais des gens qui ont fait des setups similaires à ça, où au Canada, il y avait un hébergeur, aux États-Unis, c'est un autre hébergeur, en France, c'est un autre hébergeur, mais c'était exactement le même contenu qu'il y avait genre bilingue ou whatever, puis tu avais l'espèce de CDN en haut, le name server qui était configuré pour justement envoyer les raquettes selon d'où ce qui venait. Demandez-moi pas comment c'était fait, je ne le sais pas, mais ça marchait. Hein? Un bridge. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y en avait. Donc, pour les bienfaits de la caméra, la question était est-ce que je peux augmenter temporairement les ressources de mon serveur chez mon fournisseur en particulier? La réponse est ça dépend de ton hébergeur. Tout hébergeur de qualité qui se respecte va te le permettre. J'ai déjà fait faire des quotes sous ce qu'il me disait justement, nous, on va proactivement monitorer. Si on voit que tu capes les ressources, on va automatiquement t'upgrader puis on va te biller après les faits. Il y en a d'autres qu'il faut que tu le fasses avant. c'est de bien communiquer avec son hébergeur, bien exprimer ses besoins puis de s'assurer que l'hébergeur comprenne. Dans mon exemple personnel, j'ai communiqué avec l'hébergeur, la personne n'a pas réellement compris mes besoins, j'ai pris sa confiance pour du cash puis j'ai été malheureusement impacté. On a une question dans le fond. On a peut-être vu une capture d'écran de cet hébergeur-là dans mon présentation. Peut-être que oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais terminer en remerciant tous ceux qui étaient là de leur patience et j'inviterais ceux qui m'ont posé des questions et qui veulent une tasse. J'en ai trois données de Satellite WP. Vous êtes dans la salle de Satellite WP. Je suis le directeur technique de Satellite WP et je suis tenu de dire Satellite WP. Donc, après la conférence, juste descendre, venez me voir. Ça va me faire plaisir de vous parler, vous serrez la main puis je vais vous donner un petit cadeau. Sur ce, je vous passe à Jennifer. Merci, Guillaume.